J'ai cru qu'il s'envoie, voilà, il y a quoi là, ilo ilo, Coucou tout le monde, je sais que je n'ai pas annoncé le direct, mais bon, c'est le soir, je voulais me coiffer et j'ai pensé le faire ensemble avec moi. Je voulais me coiffer et j'ai pensé qu'on va le faire ensemble. Hey, hey, t'es-y, c'est quoi? Oh, guy, il faut qu'on sache que j'ai les enfants, il faut qu'on sache toujours que j'ai les enfants, franchement. Donc, connectez-vous en cause. Férendu, bonjour. Donc, connectez-vous en cause, non. Je voulais me coiffer, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire ensemble avec vous? Pourquoi ne pas le faire ensemble avec vous? Bon, vous partagez la vidéo, on commence. Partagez la vidéo, on commence. Flo Mars est présente. Gaëlle, Ménique, présente. Assel Marie, présente. Marie Marie, présente. Amina, la chambre monte. Non, mais c'est clair. Non, ils exagèrent. Dès que tu commences le live comme ça, tu as entendu comment ils commencent à crier. Oh, franchement. Franchement. Tu commences le live, c'est les cris. Partagez la vidéo, on commence. Non, j'espère que la vidéo, elle est claire. Vu que je fais avec l'ordinateur, aujourd'hui, j'ai prêté l'ordinateur de mon mari parce que mon Macbou, là, je ne sais pas pourquoi, mais c'est comme si les gens des Apple, là, ils ont raté la fabrication de, c'est comme s'ils ont raté leur caméra. Parce que la caméra du Macbou n'est pas, bon, bref, chez moi, elle n'est pas claire, en fait. Là, j'ai prêté celui de mon mari pour voir ce que ça va donner parce que lui, il n'a pas le Macbou, lui, là, le, comment on appelle son asinataire, là, le HP, il a le HP. Alors, comment vous allez? Comment vous allez? Coucou, diatou, chérie, j'espère que tu vas bien. Où sont mes cheveux? C'est ça qu'il veut vous montrer tout de suite. Non, je vais vous montrer mes cheveux tout de suite. Tout de suite, je vais vous montrer mes cheveux. Où sont mes cheveux? Tout de suite, je vais vous montrer mes cheveux. Donc, on va commencer. Pendant que vous partagez la vidéo, d'accord? Je vais vous montrer comment est-ce que je fais une perruque. En fait, c'est une perruque bouclée que j'ai reçue de la compagnie Fabulous Air. Mais je vais vous montrer comment est-ce que je la pose parce que j'ai eu à mettre sur cette perruque-là. Je ne sais pas, beaucoup d'entre vous m'ont demandé à moi la perruque, elle vient comme ça, la perruque, elle vient comme ça. Et je vous disais tout le temps, non, la perruque ne vient pas comme ça, c'est moi qui l'ai transformée. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que je la transforme. Excusez-moi, mes mains sont sèches et je n'aime pas ça. Mes mains sont sèches et I don't like. Je vais vous montrer comment est-ce que je transforme la perruque-là, d'accord? On dit quoi? Mais c'est pourquoi on m'a dit, partagez la vidéo, on va commencer. Je vais vous montrer comment est-ce que je transforme la perruque. Comme je vous ai dit la dernière fois, on va souvent faire des vidéos Facebook, YouTube parce que je me sens beaucoup plus à l'aise sur YouTube. Donc, d'accord, dans ma tête, je me dis, bon, ok, je savais mes jambes de YouTube. Donc, on va souvent faire des vidéos comme ça, Facebook, YouTube. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que je fais cette, comment est-ce que je pose cette perruque-là. Comment est-ce que je la transforme, en fait? Je ne sais pas, je sais que ce n'est pas un truc des hommes, ce n'est pas trop un truc des hommes, mais bon, vous pouvez quand même partager la vidéo. La perruque, elle vient comme ça. C'est une perruque que j'ai reçue de la compagnie Fabulous Air, ok? Et elle vient caromand-like. Elle vient normale, quoi, tu vois? Elle vient normale. C'est une perruque qui vient normale. Donc, du coup, je vais vous montrer comment est-ce que moi, je la transforme afin qu'elle devienne chinoise. Et puis, vous voyez, c'est une perruque, vous pouvez même la porter sans tout ça mettre, sans tout ça mettre le truc, sans tout ça mettre l'élastique, etc. Parce qu'elle tient vraiment bien, tu vois? Il m'a dit de ne pas la mouiller, mais je pense que ce n'est pas une bonne idée de ne pas mouiller la perruque. Parce que là, pour voir la beauté de la perruque, il faut la mouiller. Il faut la mouiller. Et il vous envoie avec un chapeau. Donc, vous auriez toujours un chapeau lorsque vous achetez la perruque. Vous auriez toujours un chapeau dans votre capric. Vous auriez toujours un capric. Donc, je vais vous montrer comment est-ce que je transforme cette perruque-là afin qu'elle devienne une couche chinoise, tu vois? Parce qu'elle vient comme ça. C'est une perruque qui vient comme ça. Donc, vous voyez, regardez. Vous avez l'impression, en fait, que ce sont vos cheveux, quoi. Vous voyez? Regardez. Vous avez l'impression que ce sont vos cheveux, tu vois? Là, je n'ai même pas encore levé là-dessus. Vous voyez? Vous avez cette impression-là que ce sont vos cheveux. Donc, du coup, vous partagez la vidéo et puis on commence. Également, je suis allée sur YouTube avec toi. Florma, c'est qu'elle allée sur YouTube avec moi. Non, je suis trop allée sur YouTube, quoi. YouTube, ce sont mes gens. Ce sont mes gens. C'est ma famille. Je ne sais pas pourquoi, mais comme ça, j'allais me le payer ou maintenant. J'ai mis le payer ou plus. Parce que je ne me lève pas, je suis sur le payer. Je fais ça avec ça. Je n'ai pas envie de me léver. Mais ce qui est, je sais que quelque chose va me manquer. Donc, vous voyez, regardez. Vous voyez? Bon, les gens de YouTube, là, vous partagez la vidéo, là. C'est comment avec vous? C'est quoi même avec vous? C'est vrai que beaucoup d'entre vous me disent souvent qu'ils ne reçoivent pas les notifications et tout. Mais, euh, partagez quand même. Donc, vous voyez, voilà la fonte. Voilà comment elle est. Elle se présente. C'est vrai que je n'ai pas annoncé la vidéo. Donc, de toutes les façons, je ne veux pas souvent annoncer. Mais c'est beaucoup là en bas. Je ne veux pas souvent annoncer. Quand je peux faire la vidéo, je fais. Bon, on va commencer par couper la tulle. Je vais vous montrer comment on coupe la tulle. La majorité des personnes ont souvent tendance à couper la tulle. Je vous dis ça toujours dans les vidéos. On ne coupe pas la tulle, là, tout droit, comme ça, là, tout straight. Non, on ne coupe pas la tulle straight. Lorsque vous coupez la tulle, il faut imaginer que vous avez les cheveux en zigzag ici devant. Parce que les cheveux ne sont pas tout droit comme ça. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, du coup, il faut imaginer que les cheveux ici, il peut y avoir un peu. Derrière, il peut ne pas y avoir. Là, devant, il peut y avoir. Là, derrière, il ne peut y avoir. Donc, lorsque vous coupez la tulle, ne coupez pas la tulle comme si vous étiez en train de couper, je ne sais pas si vous avez fait la tulle. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on coupe la tulle. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on... Je ne sais pas si vous arrivez à le faire devant vous. On va voir, OK? On va voir. Donc, lorsque l'on coupe la tulle, retenez qu'on coupe la tulle comme ça. Tu viens, tu fais comme si tu faisais les zigzags comme ça. On ne coupe pas la tulle tout droit. La tulle doit être... La tulle ne doit pas être... Très, très, non. Vous devez faire les zigzags lorsque vous coupez la tulle. Mais puisque c'est le derrière, je n'ai pas trop besoin de... Ça, c'est le derrière que je suis en train de faire. Donc, vous devez faire... Lorsque vous faites, vous faites les zigzags. Je vais essayer de faire la vidéo vite fait parce que je dois aller à la poste. Normalement, je voulais faire la vidéo seulement avec mes gens de YouTube dans la voiture. Mais après, je me suis dit, bon, non, je vais aussi essayer de faire... Lancer sur Facebook de temps en temps. Histoire de... Des restos aussi avec ceux qui sont à Facebook. Donc, vous devez couper la tulle en faisant les zigzags. Retenez toujours ça. Lorsque vous coupez la tulle, vous devez faire les zigzags. Vous voyez, regardez. Ça ne doit pas être tout droit. Ça doit être comme ça. En zigzags. On ne doit pas faire ça tout droit. Vous voyez, attendez, je vous montre. Les gens de YouTube là, vous devez partager la vidéo. Bottez, ils ont dit, tu ne dors pas. Il est que là, chez toi. Il est que là, chez ta beauté, ils ont aussi. Tu ne le dors pas. Ou bien, tu as fait le travail sur ta chaîne. Donc, vous devez faire les zigzags. Normalement, il y a un ciseau que j'ai. Je ne sais pas où je l'ai mis. Sûrement quand j'étais pressée de commencer la vidéo. Parce que je dois passer à la poste avant qu'il ferme. Il y a un ciseau qui vient avec les dents. Ça, déjà les dents. Partagez la vidéo là sur YouTube, s'il vous plaît. Je sais que je n'ai pas provenu, mais partagez quand même. J'aime quand tout le monde est presque là. Mes gens de tous les jours. Donc, vous voyez, vous devez couper la tulle. La tulle ne doit pas être droite. Faites très attention à ça. Si la tulle, elle est droite. Oh, bottez-y qu'elle est 21h. « Alia, Amel, coucou chérie, ça va ? » On dit quoi ? Tu as bien dormi ? Non, non, non. Tu as bien passé la journée. Parce que là-bas, je pense qu'il fait nuit chez vous. Comment ça se passe ? Comment ça se passe chez vous en ce moment ? Je veux dire, dans la vie, il n'y a pas quelque chose qui n'a pas le travail. Tout dans la vie, c'est le travail. J'ai voulu couper la tulle. Avant, je me suis dit non, je vais couper ça devant la caméra. Vous devez savoir que lorsqu'on coupe la tulle, parce que dernièrement, j'avais envoyé la perruque à ma petite sœur et elle m'a dit qu'elle m'a dit que c'est dans un salon de coiffure là-bas chez vous à Paris. Elle dit qu'on a seulement... Elle m'a dit « Ma, on a tchakala ma perruque. » Les gens, ils ont tchakala ma perruque au salon. Mais c'est pour qu'on les amène donc. Elle m'a dit « Ma, les gens, ils ont tchakala ma perruque au salon là-bas. » J'espère que vous arrivez à voir. Donc, la perruque, je l'ai reçue de la compagnie Fablos Air. C'est une compagnie qui est située en Côte d'Ivoire. Et les perruques, les cheveux viennent directement du linge. Directement du linge. Donc, vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous m'ont déjà vu la perruque. Si je l'avais la dernière fois, je suis toujours là, ça va me baisse. Dieu, Dieu, avec le gouvernement, on doit faire des autorisations pour tout. Ah bon, vous devez faire des autorisations pour tout. Donc, même si tu vas là acheter le pain, tu dois faire l'autorisation. Oh my God. Même le pain, tu dois faire l'autorisation. Bon. Vous m'avez vu la perruque sur la dernière fois, non. Et beaucoup d'entre vous me demandaient où est-ce que je l'ai prise, que la perruque est belle, tout ça. Voilà. En fait, c'est, la perruque vient de Fabulous Elsa. Elle ne vient pas en cours chinoise. C'est moi qui la transforme en cours chinoise. Donc, du coup, comme j'ai envie d'aller à la poste, je me suis dit, bon, il faut que je, je vous montre comment est-ce que je fais ça. Parce que je voulais la porter, en fait, je voulais la faire. La porter hors, hors vidéo, hors camera. Et je me suis dit, pourquoi n'hésitez pas à vous montrer. J'espère que vous arrivez à voir. J'espère que vous arrivez à voir. Donc, c'est un peu ça. Et autre chose que je voulais même parler pendant que je fais ça. Je dis, oh, quand je viens là, là, pour vous vendre les savons, là, je vous ai déjà dit qu'après une semaine, vous allez devenir blanche. Vous allez faire parfois, quelqu'un va me parler dans YouTube, c'est une qui n'a pas envie de parler. Je vous ai déjà dit que vous allez devenir blanche. Ou bien vous avez dit que mes savons font la magie, ou c'est éclaircissant, là, que ça va changer. C'est un peu de ta peau en une journée. Quelqu'un achète le savon, elle me demande, vous imaginez, quelqu'un, elle me demande, amour, j'ai besoin du savon, tu me conseilles quel savon? Parce que j'ai un teint terne et tout, je veux quelque chose qui va changer ma peau. Moi, quand j'entends changer la peau, je n'entends pas que c'est devenu blanche. Moi, j'ai dit que quand j'ai changé la peau, ça peut devenir, comme moi, j'ai toujours dit, que les savons, c'est nettoyant. Les savons sont super nettoyants et ça clarifie la peau, disons que ça éclaircit la peau. En termes faciles, ça éclaircit la peau naturellement. Alors, la personne, elle me dit, elle veut prendre du savon et tout, est-ce que ça prend combien de temps ça lui fera effet sur la peau? Je lui ai dit, ma chérie, je ne suis pas celle-là qui promet des choses qu'après, ça ne se réalise pas, parce que chacun a son style, sa peau. Ça peut aller, sur ma peau, ça peut prendre une semaine, comment je vais dire? Moi, sur quelqu'un d'autre, ça peut prendre deux mois, sur quelqu'un d'autre, ça peut prendre deux semaines, donc ça dépend de tout un chacun. Elle me dit, ok, d'accord, elle veut un savon. Je dis bien, un, un, la fille, elle prend un savon. Non, moi, ça m'étonne que comment quelqu'un va acheter un savon. Tu vas faire quoi avec un savon? Tu achètes un savon pour faire quoi? Tu veux un traitement pour ta peau, tu achètes un savon. Mais, excusez-moi, vous allez me faire parler ici, là, dans les réseaux sociaux, alors que moi, de nature, je n'aime pas qu'on bavarder. Je bavarder, je bavarder quand j'insulte mon mari. Donc, quelqu'un achète un savon, je lui dis, ok, quand je vais livrer avant. Coucou, Simon, nana. Donc, vous avez vu nous, regardez. Je vais livrer, je vais livrer un savon, il n'y a pas de problème. Je vais livrer un savon, il n'y a pas de problème. Alors, elle prend le savon. Attendez, je ne vais pas avoir un message, je viens y porter. Un message très important, excusez-moi. Je ne vais pas avoir un message important. Vous savez, dès quand c'est la jambe, moi-même, c'est dormi, je me reviens, non. Et pas un savon, hein. Je dis, ok, un savon, je me dis, mais qu'est-ce que la personne va faire avec un savon? Un savon, tu veux transformer ta peau, disons, tu veux nettoyer ta peau, mais tu vas prendre un savon? Attendez un peu. Mais j'ai quand même vendu un savon. Je me dis, peut-être qu'on n'a pas assez de budget pour prendre. C'est vrai que j'ai une grosse tete. Oh, voivre, j'ai une grosse tete. Vous avez le truc là derrière, je vais enlever ça parce que moi, j'ai une grosse tete. Oh, on me disait ça quand j'étais petite, je ne croyais pas. Maintenant, je crois ça. Putain, j'ai une grosse tete. La peur qu'elle est, elle est vraiment un peu petite sur ma tête. Oh, elle est comment petite? Oh, oh, bon, pardon, écrivez après, non. Laissez-moi finir. Pardon, écrivez après. Bon, mais... Je n'ai plus pu. Qu'est-ce que c'est aussi rapide? Pardon, écrivez après, pardon. Close my door, Assy, close my door. Pardon, écrivez après. Pardon, écrivez après. Je sais que la jeun est bon, mais c'est mal à avoir fini. Bon, je fais quoi? Je mets la colle. Je vais mettre la colle. Je vais vous montrer la colle que je mets pour que la perruque me tue une semaine, d'accord? Je vais mettre la colle. Normalement, puisque c'est une perruque chinoise, je n'ai pas souvent besoin de mettre la colle. Mais là, je vais mettre la colle pour vous montrer comment la perruque peut vous durer une semaine. Coucou, Bélin, t'en que... T'en que, pardon. Et Karine, t'en que. La perruque, vous pouvez la trouver à... Fabulose, Fabulose, Estar. C'est là-bas que vous trouvez la perruque. Donc, la fille, elle prend un savon. Je me dis, mais comment quelqu'un va d'abord acheter un savon? Tu vas faire quoi avec un savon? J'ai quand même pris le savon. J'ai vendu. Oh, moi, je veux l'argent. Parce que là, tu vas dire à la personne, non, un savon ne peut pas t'aller. Elle va dire que non, tu veux les croquer. Moi, quand tu dis un savon, je te vois un savon. Si toi-même, tu vois qu'avec un savon, là, tu vas avoir quel traitement sur ta peau avec un savon. Je vois un savon, le savon de visage, là. Bon, là, je suis en train de mettre, c'est l'alcool, hein. Il faut, avant de mettre l'alcool, il faut toujours nettoyer l'endroit qui a le make-up, etc. Donc, enlever toute la salité, là. Avant de mettre toujours l'alcool, enlever la salité. Je me suis trop poussée là-haut, le capric là-devant. Donc, nettoyer l'endroit pour que l'alcool puisse bien tenir. Vous devez nettoyer l'endroit où vous allez mettre l'alcool. Vous devez nettoyer L'endroit où vous allez mettre l'alcool. Donc, je lui rends un savon. La fille prend un savon. Une semaine après, elle m'écrit, elle me dit « Amour, vraiment, je suis un peu, je suis un peu déçue parce que c'est vrai que le savon, ça m'a un peu été assécher mes boutons. Je dis une semaine un peu après, assécher mes boutons. Mais je pensais que ça devait m'éclaisser parce que j'ai eu fait « Hey ! » Non, franchement, si vous ne voulez pas, si vous savez que vous êtes pressé, ne venez pas acheter mes produits, ne venez pas acheter mes savons. Si vous êtes pressé, ne venez pas. Parce que moi, je ne suis pas le genre de façon là que ma paix vaut plus que l'argent. Moi, je vous dis ça tout le temps. Ma paix vaut plus que l'argent. Donc, si vous êtes pressé, ne venez pas acheter. Tu ne vas pas prendre un savon pour une semaine et tu attends ce que ça va te éclaircir la peau. Déjà, je vous ai toujours dit que les produits, mes savons éclaircissent naturellement. Donc, ça clarifie la peau. Le premier effet que ça fait, c'est nettoyer. Ça te nettoie la peau en profondeur d'abord. Ça te nettoie la peau. Ça t'igrate la peau. Et j'avais oublié, dernièrement, il y a une cliente qui me dit « Amour, mais tu n'avais pas dit que tes savons, ça enlevait la date. » J'ai remarqué que ma date est en train de diminuer. J'ai dit « Oh, tu sais que chaque jour, c'est le client qui doit me dire, parce que je ne peux pas tout savoir. » À la fois, c'est au fur et à mesure que les gens constatent les effets qui viennent me dire « Oh, voici ce que j'ai constaté avant que j'essaye. » Je me dis « Oh, d'accord, ça fait ça. » « Oh, d'accord. » Par exemple, « Pleuver, je tue. » C'est aussi une cliente qui m'a d'abord parlé de ça avant que moi aussi j'ai... Je n'ai même pas voulu en parler. J'ai d'abord voulu moi-même constater ça sur moi. Là, je vais me léver parce que je suis au pain. Mais ce n'est pas grave, je vais faire avec ça. Donc ça, c'est la colle que j'utilise en fait pour que la perruque doit... Non, 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 fille, je promets, je vous gronde. Fille, je promets, je vous gronde. Vous exagerez. Comment quelqu'un va acheter un savon et attendre qu'après une semaine, elle va me dire « Non, je pensais que vraiment, je suis un peu déçue. Je pensais qu'après, ma peau devait se... » « Hé ! » On vous a dit que c'est... Même les trucs chimiques là, c'est vrai qu'après une semaine, vous voyez quand même la différence. Non, non, ce n'est pas ça. Donc là, c'est la colle que j'utilise pour que la perruque mette un peu long. Donc là, je mets la colle, si je sais que je peux faire avec la perruque au moins une semaine et je peux me laver. L'eau ne va pas enlever ça, quoi. Donc, ça ne quitte pas l'eau. La colle, ça ne quitte pas l'eau. C'est une colle qui ne quitte pas l'eau. Ça quitte lorsque tu mets l'alcool. Donc, ça quitte avec l'alcool. Faut la dire d'aller chez les Chinois. Non, fille, je promets, vous exagérez. Oui, non, mais franchement, moi, je vous ai toujours dit ça. Si c'est pour l'argent, gardez votre argent. Ma paix intérieure ne vaut plus que l'argent. Je vous dis ça tous les temps. Ma paix intérieure ne vaut plus que l'argent. Ne venez pas. N'achetez pas. Ce n'est pas les savons-là qui m'ont amené en Amérique. Je viens juste de commencer. Pardon. Si vous savez que vous êtes problématique comme ça, ne venez même pas m'approcher, même pas là où je suis. Moi, je suis comme ça. Je préfère ne m'aimer pas vendre. La fille me dit qu'elle est déçue. Elle attendait qu'après une semaine, elle aura le résultat. Le résultat que ça peut devenir transformé. Bon, je vais faire avec le crayon de Casey. Il n'y a pas de problème. Dans la colle, là, c'est une colle qui met vraiment vos mains. Lorsque tu mets ça, tu es sûre que c'est pour un moment. Un moment. J'ai même commencé à mettre ça sur les cils pour que ça mette un peu long. J'ai toujours répété ici que les savons, là. Le nom du glue, c'est le Goss Bounce XL. C'est vraiment bien, le glue, là. Et je pense que ça ne coupe pas les cheveux parce que déjà, moi, je n'ai pas les cheveux devant, donc... Si tu as les cheveux devant, je ne connais pas ce que ça va faire. Moi, je n'ai pas les cheveux devant. Dieu, quand il m'a créé, il avait déjà décidé de moi avec les perruques. Il savait que c'est là. Descends là-bas, tu vas aller porter les perruques. Donc, Dieu, il savait déjà que moi et les perruques, l'on va rester ensemble. Quand Dieu m'a créé, il savait déjà que les perruques, c'est moi. Donc, je ne sais pas si tu n'as pas dit que non, ça coupe les cheveux, non, ça ne coupe pas les cheveux, non, non, non. D'abord, ce n'est pas mon produit. Je disais tout simplement que moi, je n'ai pas les cheveux là-devant. Alors, la perruque, ça me va. Tu as vu, non, je n'ai pas les cheveux là. Donc, je peux mettre la peau à ce niveau-là. Je n'ai pas de problème. Si toi, tu as les cheveux remplis là-devant, là, moi, je ne sais pas où. Je ne sais pas. La fille m'a dit que je croyais que ça devait, après une semaine, ça devait changer ma peau, que je devais être un peu plus claire. C'est vrai que j'ai ressenti quand même que ça a séché quelques boutons parce qu'elle avait pris, en fait, le savon à l'agile verte et au cucumin. J'ai remarqué que ça a séché quelques boutons, mais ça n'a pas éclaircé mon visage. En une semaine, va chez les Chinois. Si tu veux gaspiller ta peau, sans toutefois l'arranger, va chez les Chinois. Ne me faites pas parler. Moi, je ne parle pas beaucoup. Il ne faut pas me faire parler. Si tu sais que tu es quelqu'un qui aime les problèmes, il ne faut pas venir vers moi. Il ne faut pas venir. Ne venez pas. Si tu es quelqu'un qui cherche les problèmes, ne venez pas. Bonsoir, Féliciana. Oui, tu peux me parler en privé, bien sûr, si ça concerne l'argent. Merci, Nadia, Yanga. Il faut les envoyer chez les Chinois et les exagères de fois. Je t'ai dit, Nadège, un doigt. Oh! Merci, Katharina Molico. Je ne sais pas si c'est Katharina. Je ne sais pas si t'as dit ici, là, à de nous. Non! Vous exagerez. Allez chez les Chinois. Vos repos va se transformer en une journée. Laissez-moi. Ne venez pas. Je dis toujours ça. Vous allez faire quelqu'un ne parle pas. Vous allez lui faire venir parler ici, là, sur les réseaux sociaux. Je pensais qu'en une semaine, ma peau allait se transformer. Merci, Nadia Mianda. La perruque, vous la retrouvez à la compagnie Fabulous Esta. Je vais mettre le lien après la vidéo. Fabulous Esta, ils sont en Côte d'Ivoire. C'est une compagnie qui livre beaucoup dans tout l'Afrique et en Europe, aux États-Unis. Il livre partout dans le monde par rapport aux Chinois. Je pense que c'est difficile d'être en Afrique et d'acheter chez les Chinois. Je pense. Mais eux, ils sont carrément disponibles pour les Africains. Carrément disponibles pour les Africains. Et la perruque, je l'adore. J'adore cette perruque. C'est la deuxième fois que je l'ai. Je pense que vous m'avez déjà vu avec. J'avais changé la couleur un moment donné et je l'ai offert à une abonnée et après, j'ai demandé une autre. Vous voyez comment ça colle non? Ça va tranquillement. Tranquillement. Ça va tranquillement. Tranquillement. Je pense que je devais encore pousser un peu devant. Comme je n'ai pas beaucoup les cheveux devant, là, j'ai juste le front. C'est pour ça que ma mère me faisait toujours les coiffures pour fermer mon visage, là, parce que j'ai un front pas possible. Ma mère faisait toujours les coiffures où elle devait fermer le devant, là. Donc, après? Non, franchement, vous avez fait parler quelqu'un et puis, j'ai dit que c'est quand quelqu'un m'envoie un message comme ça. Moi, je suis déçue. Tu es déçue pour quoi? Non, j'ai dit que c'est tout ça. Il y en a les pauvres amis de temps pour se gâter et ils pensent que pour avoir des bons résultats, c'est comme un bâton magique. Il faut... Je t'ai dit! Exactement! Voilà, comme tu parles même là, Nadine Myanda. Quelqu'un me dit qu'elle veut les produits parce qu'elle a fait le... Elle a décapé sa peau et maintenant, elle veut les savons pour arranger sa peau. Mais quand toi, tu vois la peau de la personne, tu te dis Oh my God! Mais la personne et après, quelques temps, elle a utilisé même pendant, je pense, deux semaines, elle me dit Ah moi, vraiment, je pensais que ça allait aller plus rapide que ça. Hé! Quand tu gaspillais ta peau là, tu n'avais pas vu la rapidité sur ça et après, c'est quoi le résultat? Aujourd'hui, tu as un produit qui va travailler ta peau, ça va nettoyer ta peau. Toutes ces tâches-là, les dâtres, tous ces conneries que le décapage a laissé sur ta peau, les savons vont t'aider à nettoyer ça. Tous ces conneries-là, ça va t'aider à nettoyer ça. Tu viens me dire que tu pensais que ça serait plus rapide. Mais va-je continuer avec ce qui est plus rapide haut. Ne fais pas parler. Moi, je ne parle pas haut. Moi, je ne parle pas. Attendez, excusez-moi, je vais prendre le pain là. J'en ai besoin. Tézi ? Donne à Ossika Gizfon, Ossi, fais ma porte. Ne fais pas parler. Moi, je suis très calmée. Vous m'avez, vous savez ça. Amon, je vais s'empêcher, tu as de beaux visages. Quel est le beau visage, allez, pardon, laisse-moi. Faites un peu trop, mais dis-moi si je suis un garçon, mais je suis une fille. Puis, on pourrait dire que j'ai marqué, que je parlais bien, mais moi, je ne parle pas beaucoup. Ah, bonjour, vous avez une perruque longue, lisse, cacha visage au cou. Eh, allez, elle ne me manque pas, laisse-moi être menteuse. Allez, elle est menteuse. Elle te voit, menteuse. Bon, je ne sais pas, la personne, ils ont demandé que je ne dois pas mouiller la perruque, mais la coiffure que je veux faire, je devrais mouiller cette perruque-là pour la réussir. Je devrais la mouiller. Pour la réussir. Moi, je ne parle pas beaucoup. Eh, eh, non, 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 moi, je ne parle pas beaucoup. Moi, je ne parle pas beaucoup. Il ne faut pas quand même me faire parler ici, là. Moi, je ne connais pas parler. Moi, je fuis les problèmes. Et puis, si vous voulez les trucs magiques, ne venez pas chez moi, eh. Parce que mes trucs prennent le temps. Ça travaille lentement et sûrement. Mes savons sont lentement et sûrement. Je dis bien lentement et sûrement. Donc, si vous voulez rapidité, là, ne venez pas. Ne venez pas me stresser. Et puis, quand quelqu'un me dit, « Ah, moi, on va voir le résultat pour combien de temps? » On va voir le résultat pour combien de temps? C'est le décapage de la peau. Chaque peau est différent. Et puis, comme c'est naturel, ça va par rapport à la personne. Eh, il ne veut pas parler. Le message, elle m'est énervée. Je suis déçu. Moi, je suis calme, 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 gentille fille comme ça, là. Tranquille comme ça, là. Moi, je ne parle pas. Bon, ça, moi, ici, enfin, il est 21 heures. Oh, il est 21 heures, là-bas. Je suis gentille fille comme ça, là. Moi, je ne parle pas. Je suis là, tranquille. Après le décapage, elle doit avoir la patience pour retrouver son éclat. Les bons produits agissent en tout cas. Merci Nadège et Joël qui te demandent encore s'approchement. Tu es une fille ou un garçon. Non, c'était une tata. Quand j'étais petite, elle m'allait demander si je suis une fille ou un garçon. Quand j'étais petite, une tata, là. Eh, la femme, là, non, je l'ai gardée, rancune. Jusqu'au début, là, elle m'a dit, « Oubliez la fête, là. » Pourtant, moi, je l'ai gardée, là, mon cœur, jusqu'à... J'ai gardée la tata, là, mon cœur, jusqu'à... Pour elle, elle allait oublier. Je passais comme ça. Elle assise à ma paix. Amour ou vaca ? Parce que chez nous, bien, c'est vaca, quoi. Amour vaca. Je me suis dit, « Mais elle veut quoi ? » Elle dit, « Vaca, 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 vaca. » Vaca, me vois si je parle. Je lui ai demandé, « Toi, là, tu es un garçon. » Eh, la femme, là. Je dis que je l'ai gardée. Même quand je l'ai, vieille. La femme, là, n'est jamais sortie de mon cœur. Ça m'avait piqué. Ça m'avait piqué. Elle m'a fait si je suis fumée si je suis un garçon. Pour dire comme quoi, je suis moche. La femme, elle m'avait piqué. Jusqu'à plus, ta mamie m'a demandé. Mamie m'a demandé, « Qu'est-ce que la tata, là, t'as fait ? » J'étais à la maman, je ne sais même pas ce qu'elle m'a fait. Elle m'énerve. Mamie a tout fait, oh ! Pour que je dois être bien avec la tata, là. Juste parce qu'elle m'avait demandé si je suis un fur bien garçon. Elle a tout fait. La tata, elle m'a tout fait quelques années plus tard, quand j'étais à la grande. Elle a tout fait. Pour que j'arrange, j'avais. Pour que je l'aime. Elle n'était plus là. Seulement, le fait qu'elle m'avait demandé si je suis un fur bien garçon. À l'époque, je pense que j'avais... Je pense que j'avais 14 ans comme ça. 14 ans comme ça, je crois. Qu'elle m'avait demandé ça. Si je suis un fur... Vous voyez, non, regarde la perruque, là. Regardez jusqu'à l'heure, ça arrive. Vous voyez ? Regardez. Vous voyez, c'est comme la peau. En fait, j'aime trop cette perruque. Je l'aime trop. J'aime trop cette perruque. J'aime trop cette perruque. C'est comme la peau. Je disais, les gens qui sont sur Facebook, là. Vous ne partagez pas la vidéo, là. Pourquoi? Vous avez fait quoi? Pourquoi vous avez chiches comme ça? Je dis, elle ne va pas aller. Pourquoi vous avez chiches comme ça? Vous ne partagez pas la vidéo, là. Qu'elle vous ait fait quoi? Hein? Même les gens de YouTube, là. Vous ne partagez pas la vidéo, là. Qu'elle vous ait fait quoi? Je suis là. Je viens à ranger mes cheveux avec vous. Pourquoi vous voyez comment vous pouvez faire votre coupe chinoise? Vous ne voulez pas partager la vidéo? Je vous ai fait quoi? Dans ce qu'ils veulent consommer leur pola, allez acheter les produits pour décaper. Laissez-moi tranquille. Ne venez pas me déranger. Mes produits éclaircissent naturellement, lentement. Ce n'est même pas le premier effet des produits. C'est d'abord le nettoyage de la peau. Dès que ça finit. Parce qu'en fait, chaque... Comment je vais dire? Le produit a plusieurs étapes. Par exemple, là, tu vas voir l'étape des vergetures. Je pense que ce sont tes cheveux. Et pourtant, la perruque. C'est la perruque. C'est la perruque. Tu vois, non. Ce ne sont pas mes cheveux. Moi, je n'aime pas les cheveux. Je n'aime pas les cheveux. Dieu m'a refusé les cheveux. Il savait que les perruques seront là pour moi. Il n'est pas les cheveux. J'ai quelques grains de cheveux seulement. Surtout devant là. Et le devant là. Mes cheveux commencent au milieu de la tête. Donc, la perruque a plusieurs étapes. Non. Le principe, c'est easy. Je ne dois pas mouiller ça. Je dois mouiller. Coucou Andréa Moussima. Andréa Moussima, je sais que je te dois. Ne t'inquiète pas. Je vais envoyer des trucs avec ma soeur. Je vais t'envoyer le masque. Je vais t'envoyer un savon. Parce que j'ai oublié ton masque. Ne t'inquiète pas. Je sais. Ne peux pas te fâcher avec moi, ma chérie Coco. Pardon. Je sais que tu as été très, très, très compréhensible. Je t'en prie. Ne te fâche pas avec moi. C'est que mon cœur est très fragile. Tu te fâches avec moi. Mon cœur va lâcher. Ne peux pas te fâcher avec moi. Tu te fâches avec moi. Mon cœur va lâcher. Tu comprends? Ne peux pas te fâcher. Tu sais que je te dois et tu auras ça. Donc, il a dit que je ne mouille pas. Mais non, je dois mouiller. Il faut que je mouille. Parce que là, regardez, c'est trop full. Parce que la perruque, elle est de 180. Elle est 180% de densité. Et vous voyez, regardez. Je pense qu'elle est de 10. Gras de 10. Ah, je pense, si je ne me trompe pas. Elle est vraiment, la perruque, elle est comme les cheveux, quoi. Comme les cheveux. Elle est comme les cheveux. D'accord. 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 Merci beaucoup, Andrea. Merci. T'inquiète pas, je pense à toi. T'inquiète pas. On peut avoir leur contact pour les cheveux. Botteuse estique, c'est, c'est fabuleux, est-ce pas ? Tu veux, de toute façon, je vais mettre leur, leur, comment on appelle ça ? Ils sont en temps, ils vivent pas, toi, non, frère. Tu veux mettre leur contact. Excusez-moi, je dois prendre de l'eau pour mouiller les cheveux là-dessus. Il le faut. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Ah, c'est fabule ma pote. Yann D8, je vais citer ton nom. Tu dis quoi ? Quand tu as dit quoi ? Tu peux me commenter que quoi ? Que moche. Qu'est-ce qu'il est dit là ? C'est à moi que tu parles ? Moi, je suis pas l'aujourd'hui qui va venir insuiter. Tu vois, je vais jamais m'emmener là-bas. Tu vas m'insuiter jusqu'à demain, je te regarde. Tu vas même pas m'emmener là-bas. C'est pas moi là-bas. On m'a pas élevé comme ça là, papa. Ou maman. Parce que tu devrais être une fille. Quand quelqu'un vient t'insuiter, c'est que c'est une fille. Ah non, je vais venir insuiter une autre, une fois. Vous n'allez pas m'emmener là-bas. Jamais. Vous allez m'insuiter là jusqu'à demain. Vous n'allez jamais venir me voir me placer là-bas. Je ne connais même pas. C'est le masque le jour-là, j'attrape un virus qui va me transformer. Mais je ne connais pas. C'est pas mon éducation. Non, non, j'ai arrêté. Je ne suis pas trop en retard. Il faut que je mousse un peu. Parce que sinon, je ne pourrais pas. Non, j'ai dit qu'elle avait commencé à faire des vidéos sur Facebook et machin au même moment. La mère se demande à laver. C'est trop foule. Lorsque tu l'as, c'est là que la densité diminue un peu. Parce que c'est trop rempli. C'est quoi, Casey? Tu connais Ouéjé, Nén Ouéjé, Déné? C'est qui ça? Je ne sais pas, non? C'est mon accent comment? Je parle comme une africaine. Donc, je disais, si vous voulez les produits qui vont changer votre peau du jour au lendemain, oubliez-moi. Mes savons sont naturels et ça prend du temps. Ça prend du temps. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et vous allez voir votre peau changer. Non, non, non. Vous devez prendre du temps. Parce que, comme je disais, il y a plusieurs étapes. Il n'y a pas besoin pour l'étape de... Eh, Seigneur. Yes, Ossie. Kenzie! Pourquoi tu déranges Ossie? Il dit que tu es en train de lui déranger. Go, Papa, go. Bye. Close my door, ok? Ok. Alors, comme je disais, il y a, par exemple, l'étape de... L'étape... Les savons ont chaque étape. Il y a... Chaque étape vient à son tour. Ça ne vient pas tout d'un coup comme ça. Moi, par exemple, j'ai remarqué, après peut-être deux mois d'utilisation, que les végétudes avaient commencé. Parce que j'avais quelques traces de végétudes blanches qui me sortaient. Quelques traces de végétudes. Et après deux mois, j'ai commencé à remarquer que les végétudes diminuaient. Comme je vous ai dit, je remarque que chaque chose par rapport... Ce n'est pas comme ça tout d'un coup. C'est quand je vois les commentés, quand je vois... Non, non, non. L'autre, là, je vends ça. On ne sait pas. Je vends l'autre, là, que tu dis, la garçonnière, là. Je dois même encore porter ça. Je vends l'autre, là. J'achète à... Je rachète pour vendre l'autre, là. Je ne peux pas donner le content parce que... J'achète ça. Ils ne me disent pas de faire leur publicité. Donc, du coup, moi, j'achète pour vendre, chéri. J'achète sur l'argent, non? Close me door. You close me door. OK? OK. Donc, on va commencer... Sous-titrage Société Radio-Canada Et du coup, tu as ta conché lance. Le truc qu'elle me fait avec la méchie, c'est que au fur et à mesure... Ouais. Ouais, le gars, c'est une seigneur. What do you want, Ossli? Show me. Qu'est-ce qu'il y a ? 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 Comme des vrais cheveux naturels. C'est tellement touffu. Mais il faut laver. Lorsque tu vas laver, ça va diminuer. La densité va un peu diminuer. C'est ça le truc. Ça diminue un peu. Donc, pour ceux qui sont en Afrique, la compagnie, ils livrent partout. Partout en Afrique. Comme ça y est en Europe, partout, la compagnie va livrer. Et je ne pense pas que leurs cheveux sont chers. Je pense que le prix est abordable. Je crois que le prix est abordable pour ces cheveux-là. Cette perruque-ci, je ne la vends pas. C'est ma perruque. Donc, je ne veux pas laver. Parce que j'aime bien cette perruque-là. Quand je vais la laver, elle devient encore plus jolie après l'avoir laver. Malgré que j'ai l'impression d'avoir un peu trop coupé, je crois. Attendez, je vais encore envoyer un peu ça derrière. On dit un peu. J'aimerais encore. Un peu derrière. Que ça ne soit pas comme un chapeau. Ça commence à donner. Ça commence à donner. Coucou Nathalie Oyen. Voilà, ça commence à donner. Ça va un peu comme ça. Ça va un peu comme ça. Donc, voilà comment je fais cette perruque. Alors, comme je l'ai dit, pour toutes les personnes, vous savez que l'hiver a commencé. D'accord? Je dois partir à la pause. Dès que l'heure. Ok. J'ai encore quelques minutes. Vous savez que l'hiver a commencé et c'est le moment de protéger vos lèvres parce que vous savez qu'avec l'hiver, il y a les lèvres qui ont tendance à sécher et tout. Donc, c'est le moment de prendre soin de vos lèvres. Attendez, je vais prendre mes lunettes. Donnez-moi une seconde. Une seconde, please. Je reviens. Je vais prendre mes lunettes. Dessais-moi une seconde. Une seconde. Une seconde. Dessais-moi une seconde. Dessais-moi une seconde. Dessais-moi une seconde. C'est fabuleux... Bon, attendez, je vais écrire. J'ai oublié que je peux écrire avec l'ordinateur. C'est fabuleux... Fabuleux... C'est fabuleux... C'est fabuleux... C'est fabuleux... C'est fabuleux... C'est fabuleux... C'est fabuleux... Alors, comme je vous le disais tout à l'heure... La saison de froid a commencé. L'hiver a commencé. Bref, pas l'hiver, mais... Comment je vais dire? L'hiver a commencé en novembre. Nous sommes en novembre. Mais c'est l'inflammation... Donc, l'hiver a commencé. Et il faut commencer à prendre soin de vos lèvres. OK? Donc, du coup, là, je vais vous présenter... Les produits des lèvres que j'ai. Vous devez prendre soin de vos lèvres. Éviter que vos lèvres soient... Que vous ayez des blessures aux lèvres. Éviter de laisser... De sécher vos lèvres. Donc, il y a des produits pour ça. Pour les lèvres. Pour pouvoir y gratter vos lèvres. Ici, là, par exemple, vous avez... Attendez, je vais... Je sais même pas ce qu'est là. Il y a des produits pour pouvoir y gratter vos lèvres. Pour pouvoir sublimer vos lèvres. Vous ne devez pas laisser les lèvres séchées. Le genre que tu es en basse de ton gâteau... Tu sens comment les lèvres sont secs, secs, secs comme ça. Non. Vous ne devez pas seulement acheter pour vous. Acheter aussi pour votre gars. Pour vos maris. Whatever. Donc, vous devez... Le gars doit savoir que ses lèvres... Il doit... Vous devez... Les lèvres doivent être lisses. Les lèvres doivent être sensuelles. Donc, il y a... Vous avez ici le gommage. D'accord? Pour pouvoir gommer vos lèvres. En fait, dans les... Dans les peaux mortes. Que vous pouvez avoir au niveau des lèvres. Donc, vous avez ce gommage-là. Vous avez dit que j'ai fait seulement le business maintenant. C'est l'argent. Vous ne me donnez pas l'argent. Je suis à YouTube depuis plus de 6 ans. Vous ne m'avez pas donné l'argent. Donc, laissez-moi chercher l'argent. Le moment des vidéos arrive. Je suis à YouTube depuis plus de 6 ans. Vous ne m'avez pas donné l'argent. Donc, c'est le moment de chercher l'argent. Mais non. C'est-à-dire... Chèche le gommage. Il s'est à YouTube depuis plus de 6 ans. On ne m'avait pas donné l'argent. Je vais m'en chercher l'argent, mais non. Donc, vous avez ce gommage-là. D'accord? Je ne vais pas l'ouvrir parce qu'il est scellé. Je vais prendre celui qui n'est pas... Qui n'est pas scellé. Le gommage... Ça, c'est le gommage au spimming. Je ne sais pas comment on l'appelle spimming en français. Ça sent super bon. Et là, c'est le gommage... Au... Comment on appelle ça? Le... Le... Euh... Watmélan. Oui, ça, c'est le Watmélan. Ça, c'est le... C'est quoi le nom de perruque? Leg en couleur. Je vais acheter ça. Je ne sais pas de quoi tu parles, le fil de promesse. Tu parles de quelle perruque? Donc, ça, c'est le Watmélan. Et ça sent super bon. Donc, tu prends ça. Tu... Tu nettoies tes lèvres. Quand tu finis de te laver, tu prends juste une petite quantité comme ça. Tu frottes tes lèvres comme ça. Histoire de nettoyer tes lèvres, enlever les peaux morts, enlever tout ce qui est comme... Imperfection là sur les lèvres. Parce qu'il faut prendre soin de vous, les filles. Prenez soin de vous. Ne laissez pas seulement l'otage chicher l'argent, chicher l'argent, chicher l'argent. Ça, prendre soin de vous. Prenez soin de vous. Donc, tu nettoies tes lèvres comme ça. Quand tu finis de nettoyer tes lèvres, d'accord, tu prends tout simplement ton... 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 Comment on appelle Liban en français? Ton... Comment on appelle Liban en français? Comment on appelle Liban en français? Donne-moi pardon. Le... Le gomme. Non, pas le gomme. C'est quoi la référence? La référence de quoi, Teta, Jusiane? Je ne sais pas pourquoi je t'appelle Teta. Moi, je n'ai pas de respect, même parfois. C'est souvent bête. La référence de quoi? Donc, vous prenez votre Liban. Je t'avais dit une fois de venir prendre 100 dollars. Tu avais refusé. De quoi, non? Fille de promesse. Je ne sais pas de quoi tu parles. Amor, tes lunettes, une fois... Amor, tes lunettes vont m'éveiller. Que les autres autres que tu connais, là? Amor, les autres que ça fait, même on est ici, là. C'est là que tu veux dire non. Ah! Ah, tu parles de cette perruque. Tu voulais... Ah, baume à lèvres. Merci beaucoup, Jémen. Le baume à lèvres. Fille de promesse, tu sais quoi? Quand tu voulais me donner 100 dollars pour la perruque, si toi, tu vois que la perruque, c'est là, il peut te laver à 100 dollars. La jolie perruque, c'est là. Vrai, vrai. Fille de promesse, attention, hein! Fille de promesse, attention, hein! Donc, vous avez votre baume à lèvres. Vous prenez tout simplement votre baume à lèvres comme ça. Celui-ci, je pense qu'il est scellé. Donc, vous prenez votre baume à lèvres et vous appliquez sur les lèvres. Vous achetez pour vous, vous achetez pour votre garde parce que le baume à lèvres, c'est pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Les hommes aussi, pendant l'hiver comme ça, les lèvres sèchent, tout ça. Là, venez acheter le baume à lèvres chez moi. Vous, les Africains, là, vous êtes mauvais! Vous allez préférer acheter le baume à lèvres ailleurs alors que vous allez trouver le baume à lèvres chez moi qui n'est même pas cher. Vous allez préférer l'acheter ailleurs. Le baume à lèvres, sur le moment du froid, tout le monde doit avoir le baume à lèvres. Vous achetez votre baume à lèvres, vous appliquez sur le moment, sur le visage, vous prenez deux pour toi et pour ton homme. Tu veux dire, à moi, donne-moi deux baumes à lèvres là-bas avec un froid ou bien avec un traitement à lèvres parce que c'est le traitement à lèvres qui permet, en fait, si tu fumais, ça te permet d'enlever cette peau morte, là. Donc, ça te donne plus d'éclats aux lèvres, ce traitement à lèvres, là. Tu prends ça et puis tu utilises. Mais comme je vous connais, là, les Africains, là, vous n'aimez pas aider les autres à évoluer. Vous allez seulement aller acheter ailleurs. Pourtant, c'est le moment que tout le monde doit avoir le baume à lèvres. C'est le moment que tout le monde doit avoir le baume à lèvres dans son sac, dans sa trousse, partout. Pour vos maris, vous lancez dans la voiture quand il fait froid comme ça. Il prend son baume à lèvres, il applique sur ses lèvres. Et puis, ça va. Le soir, si tu ne veux même pas lui donner que lui, il fasse le srop, toi, même tu prends ton srop, tu fais ou bien tu lèves ma veille, ça, tu dis, « Hé, gars, à ça, toi, là, j'ai tête. » « J'ai tête à se rober tes lèvres. » « Tu lèves à se fauvler ses lèvres. » Tu vois, ça permet d'enlever les peaux mortes. Puis, voilà, la saison, là, c'est la saison. Il faut prendre soin de ses lèvres. Non, mais vous, les Africains, là, je vous connais. Vous allez préférer acheter ou en vendre je ne sais pas combien, alors que c'est le même prix que vous allez trouver chez moi. Mais comme vous ne voulez pas me faire la recette, vous allez préférer là-bas. Hein? « Vous pouvez tout le faire. » « Mami. » « La porte, hein. » « Ok, c'est pas de roc-paté. » « Fais-moi la porte. » « I want to drink your soap plastic thing, mami. » « It's ok, hein. » « Côte-moi, c'est ok. » « Love you. » « Love you. » « Bon. » « Ah, la perruque, elle est de 100, je pense que c'est 150% de densité, je crois. » « Mais ou bien 180 et un mouleau. » « Je n'ai même pas bien regardé les détails de la perruque. » « La bref, je sais qu'elle est full. » « Elle est entre 150 et 180% de densité. » « Une grade 12 ou 10, quelque chose comme ça. » « C'est entre un ou l'autre. » « Mais la qualité, elle est superbe. » « Elle est superbe. » « Comme des peurs cheveux naturels, tu vois. » « Comme des... » « Quand tu la laves, alors non. » « Oh, Seigneur. » « Oh, Seigneur. » « Oh, Seigneur. » « Tu vois, non. » « Regarde. » « Quand tu la laves. » « Oh, Seigneur. » « La perruque, là, non. » « Je ne peux pas la vendre. » « Je ne la vends pas. » « La perruque, là, je ne la vends pas. » « No. » « Coucou picherie. » « Donc, ne me demande... » « Ne me manque pas de respect d'elle. » « Je dis, je vais acheter cette perruque à esta. » « Alors, je demande la couleur, le nom et la langue. » « Et cette perruque pour le sang. » « Je dis, je voulais t'offrir. » « Oh, tu voulais m'offrir, Sandra, la fille de promesse. » « Hé, fille de promesse, il faut envoyer. » « Tu connais le cash app. » « Oh, ma chérie, ma chérie, tu sais qu'il t'aime ton nom. » « Que c'est l'argent. » « Fille de promesse. » « Tu connais le cash app. Il faut envoyer. » « Ah, vous m'offrez même. » « Est-ce que vous m'offrez ? » « C'est moi. » « Moi-même, là, j'ai dit que quand vous ne m'offrez pas, là, il n'y a pas de problème. » « Je vends. » « Hé, fille de promesse. » « Hé, il faut envoyer. » « Tu connais le cash app. Il faut envoyer. » « Tu sais, tu as acheté le projet la dernière fois. » « Hein, un sang de dollars, là, comme ça, là. » « Hé, hé. » « Oh, bref. » « Je vais partir à la poste. » « J'ai des trucs à envoyer. » « Je vais pas qu'envoyer. » « Je les commande à livrer. » « Et avant de partir, je vais répéter une chose. » « Je vais finir. » « Ah, j'ai oublié. » « Alors, vous savez que j'ai des rouges à lèvres. » « OK. » « Là, vous avez des rouges à lèvres. » « C'est votre stock. » « Ce stock-là est déjà terminé. » « Le stock de lipgloss, là, les longs de lipgloss, là. » « Le stock est déjà fini. » « Je n'en ai plus beaucoup. » « Et je disais plus qu'il y a le truc de virus et tout ça, là. » « Les gens couvrent les lèvres. » « Et beaucoup de gens ont tendance à ne pas mettre de rouge à lèvres. » « Donc, du coup, j'ai d'abord mis de côté. » « Je ne vais pas renouveler le stock. » « Mais il y a celui-ci qui sont des rouges à lèvres totalement mattes que vous connaissez. » « J'ai renouvelé le stock la dernière fois. » « Je ne savais pas que ça serait comme ça. » « Donc, vous avez ce rouge à lèvres, là, de Amor Amor, qui sont des rouges à lèvres totalement mattes. » « Je n'en parle pas beaucoup parce qu'il y avait la pandémie, là, et tout. » « Donc, beaucoup des choses sont un peu en stand-by. » « Vous voyez, non. » « Donc, vous avez des rouges à lèvres mattes comme ça pour des personnes qui n'aiment pas des couleurs vives comme moi. » « Parce que moi, j'aime le bleu. » « Quand je dis qu'elle met le bleu, là, je mets le bleu. » « Quand je dis qu'elle met le vert, je mets le vert. » « Donc, vous avez ces rouges à lèvres, là, aussi. » « Si vous voulez passer la commande, n'hésitez vraiment pas. » « Amor, moi, je suis en Italie. » « Je t'envoie l'argent. » « Tu m'achètes ça, s'il te plaît, Amor. » « Je ne connais pas acheter ma mère, pardon, ton nom. » « Elisabeth, donc, je t'achète quoi, les rouges à lèvres ? » « Je t'achète quoi, chérie ? » « Et n'oubliez pas, je vous ai dit la dernière fois qu'il y avait aussi déjà des savons pour visage uniquement qui sont à l'agile verte et au cucuma. » « Uniquement. » « À l'agile verte et au cucuma. » « Vous connaissez les bienfaits de l'agile verte, en fait, pour des personnes qui ont des peaux grasses, pour des personnes qui ont de la peau terne et tout ça, là. » « Les boutons, l'agile verte aide à combattre tout ça, là. » « Et le cucuma aide à clarifier la peau et à combattre aussi les boutons et les imperfections de la peau au cucuma. » « Donc, là, vous avez le savon à l'agile verte au cucuma, qui est un savon uniquement visage. » « Et vous avez ce savon-là à la barbe d'escargot et à l'aspirine, qui est aussi très important pour lutter contre les imperfections du visage. » « C'est un savon aussi éclaircissant naturel, d'accord ? » « Donc, comme j'ai dit, ça nettoie et ça éclaircit naturellement, donc ça clarifie. » « Vous avez ce savon-là qui est celui de l'escargot. » « Uniquement visage. » « N'attendez pas venir me dire après. » « Amor, ça fait une semaine, je pensais que ma peau va devenir claire. » « Ne venez pas acheter. » « Si c'est ça, ne venez pas acheter. » « Moi, je dis ça au moins, j'ai ma paix intérieure. » « S'il fallait prendre de l'argent ou prendre de la paix intérieure, je ne vais même pas regarder l'argent. » « Vous savez, ça, c'est ma devise. » « Si on demande de choisir entre l'argent et la paix intérieure, je ne vais même pas regarder l'argent. » « Donc, si vous êtes à problème, ne m'approchez pas. » « Si tu sais que tu es une personne à problème, n'achète pas. » « Ça ne va pas pourrir. » « N'achète pas. » « Moi, je n'aime pas les problèmes. » « Et là, vous avez le savon. » « Vous avez trois types de savon ici. » « Vous avez le savon fait avec des fruits, juste des fruits. » « Vous savez que les fruits, comme c'est bon dans le ventre, c'est pour ça que c'est bon dans la peau. » « Quand vous devez acheter un truc, imaginez si le truc là, vous pouvez manger ça. » « Si vous ne pouvez pas manger le truc là, sachez que ce n'est pas bon pour votre peau. » « Tant qu'un truc ne peut pas entrer dans votre ventre là, ce n'est pas bon pour votre peau. » « D'accord ? » « Donc, ça, c'est le savon. » « Tous les huiles qui sont dedans, ce sont les huiles qui entrent dans le ventre. » « Tous les poudres qui sont dedans, ce sont les peaux qui entrent dans le ventre. » « Quand on fait pour les... » « Pour se boster, pour nettoyer l'intérieur, intérieurement. » « Donc, tout ce qui est là-dedans, c'est ce qui entre dans le ventre. » « Tant qu'un produit ne peut pas entrer dans le ventre là, sachez que sur votre peau là, il y a un souci. » « Non, c'est-à-dire que les produits naturels sont super bien, super bien pour la santé de votre peau. » « C'est ça que je t'avais envoyé, d'accord ? » « La greffe, oui, et je veux aussi des savons ton numéro. » « Oh, Elisabeth, tu veux aussi des savons. » « Il n'y a pas de souci, comme ça, je t'achète en même temps avec la greffe. » « Il n'y a pas de problème. » « Le numéro WhatsApp, toi, moi, je te mets ça. » « Quand c'est l'argent là, et le souris sort. » « Hé, la jungle là, c'est quelque chose. » « Quand c'est l'argent, le souris sort. » « Attends, je mets le mot numéro WhatsApp. » « Qui le promets, tu as même le numéro là, tu devais m'aider à mettre ça, mais ce n'est pas grave. » « Je peux le mettre toute seule. » « 26, 27, d'accord. » « Donc, voilà le WhatsApp que je viens de mettre, le numéro WhatsApp que je viens de mettre pour les personnes qui veulent commander. » « Comment tu vas se faire un bail ? » « Coucou, Lambert, Ashley. » « Lambert, Ashley. » « Le visage, là, c'est comme si c'est Judith. » « C'est comme si c'est Judith. » « Judith, attends. » « Le visage, là, c'est... » « J'ai l'impression que c'est Judith. » « Mais à Lambert, Ashley, je ne connais pas le nom. » « Par contre, je connais Judith. » « C'est toi ? » « Et surtout... » « Non, non, Josiane, les produits ne sont pas encore en France. » « Ce serait en France. » « J'ai bien dit non. » « Judith, comment tu vas, ma grande soeur ? » « Comment tu vas ? » « Ça fait longtemps que tu m'as appelé. » « Oh, ils me font votre numéro. » « On a causé il y a longtemps. » « Tu penses que ça fait combien ? » « Trois ans. » « Ça fait longtemps. » « Je pense qu'ils me font votre numéro. » « Je ne suis pas trop Facebook. » « Je suis beaucoup YouTube. » « Donc, les gens qui veulent commander les savons, là, c'est le 347 WhatsApp 213 26 27. » « Ok. » « 347 236 27. » « Non, les faussures ne sont pas encore en France. » « Ce sera en France bientôt. » « Tu sais, j'ai voulu faire un grand stop. » « Et il y a tellement de commandes que j'ai été obligée de chercher quelqu'un pour m'aider. » « Il y a trop de commandes. » « Et je n'ai que deux mots. » « Donc, du coup, ça a pris beaucoup de retard. » « Ça a pris beaucoup de retard. » « Je lui dis que ça me fait plaisir. » « Ça me fait plaisir, s'il te plaît. » « Je ne sais pas si tu peux m'envoyer ton numéro WhatsApp. » « Comme ça, on va se parler de temps en temps. » « Qu'est-ce que je veux encore dire ? » « Alors, fille de promesse, ne me ment pas. » « Fille de promesse, toi, tu es belle jusqu'à... » « J'ai vu ta photo l'autre jour, fille de promesse. » « Toi, là, tu es jolie. » « Tu es jolie jusqu'à... » « Pardon. » « Donc, du coup, et ici, c'est le savon du persil et du concombre. » « Donc, à l'intérieur, vous retrouvez le persil et vous retrouvez le concombre. » « Je ne vais pas oublier tout ce qui est dedans comme produit, comme huile, beurre, tout ça là, c'est dedans. » « C'est des savons comme je vous ai toujours dit. » « Vous pouvez faire tout ce que vous voulez à votre peau. » « Mais n'oubliez pas que demain, ça va jouer suivant. » « Alors, les savons que j'ai permettent d'abord de protéger votre peau, de nettoyer votre peau. » « Vous pouvez mettre n'importe quoi dessus. » « Ça ne va... » « Croyez-moi que ça illumine d'abord la peau. » « Donc, quand ça illumine là, donc ça éclaircit naturellement. » « Tu ajoutes encore peut-être ton huile. » « Moi, j'utilise une huile hydratante. » « Je vous dis ça tout le temps. » « C'est une huile de notre génère que j'utilise et qui est hydratante. » « Mais ma peau, elle est tellement propre qu'on dirait que j'utilise une autre huile. » « Là, il y a des trucs. » « Non. » « Ma huile que j'utilise, c'est une huile hydratante. » « Donc là, dedans, vous avez par exemple le persil et le concombre. » « Vous connaissez les bienfaits du persil et du concombre pour la peau. » « Voilà. Donc, vous connaissez déjà. » « Comme j'ai dit, quand quelque chose doit entrer dans le ventre là, pour la peau, alors c'est grave seulement. » « Vous devez savoir aussi ça. » « Et là, vous avez la papaye et vous avez la carotte. » « La papaye et la carotte. » « Vous connaissez déjà les bienfaits de la papaye. » « Et dans ça aussi, je mets aussi les pepins de papaye dans les savons là. » « Moi, je suis comment ? » « Flormaz, tu es jolie jusqu'à... » « Ah, Flormaz, toi, tu es... » « Toi, tu es comme le bonbon, pas le bonbon à colisée parce que le bonbon à colisée, ça pique. » « Tu es comme le bonbon sucré des enfants là. » « Non, toi, tu es jolie jusqu'à... » « Alors que j'ai déjà vu. » « Donc, vous avez ça. » « Et vous finissez, vous avez le savon cucumate-tomate. » « Le savon cucumate-tomate. » « Vous savez que déjà, pour les personnes qui achètent les savons chez moi, je vous donne une astuce. » « Si vous voulez, vous prenez, vous ne voulez pas, vous ne venez pas acheter, il n'y a pas de souci. » « Vous devez appliquer la tomate sur votre visage presque quatre fois par semaine. » « Alors, lorsque je mets la tomate et le cucumate dans le savon, vous pouvez imaginer ce que ça fait. » « Parce que la tomate, c'est super bien pour la peau. » « La tomate est super bien pour la peau. » « Tomate fait la peau. » « Sinon, quand je vais mouiller ça, quand je vais laver ça, vous n'allez plus reconnaître ça. » « Vous n'allez plus reconnaître la peau aussi. » « Quand je vais la mouiller, la laver, » « Elle prend ses boucles comme ça. » « Elle est comme, on dirait mes cheveux quoi. » « Comme mes cheveux, la peau, quand je vais la laver. » « Dans là, vous avez le cucumate et la tomate. » « Et dans ce savon-ci, il y a sept différentes, sept à huit différentes huites végétales. » « Vous avez la vitamine E. » « Vous avez le, comment je vais appeler ça ? » « La glycérine ne manque jamais. » « Je mets aussi des vitamines C. » « Donc, je mets plusieurs poudres, sept ou huit poudres clarifiantes, éclaircissantes, nettoyantes, indiennes. » « Donc, n'hésitez vraiment pas. » « Comme je vous dis, vous pouvez être clair de peau. » « Vous pouvez être noir de peau. » « Les savons vont avec tout type de peau. » « Les savons vont avec tout type de peau. » « Ok, je viens de voir ton numéro. » « Je vais enregistrer. » « Les savons vont avec tout type de peau. » « On va parler tout à l'heure. » « Je vais sûrement te faire signe de main. » « Parce que comme c'est à la vache chez vous, ici chez nous, je dois aller à la pause de tout à l'heure. » « Les savons vont avec tout type de peau. » « Que vous soyez noir, vous soyez clair. » « Maintenant, je vais souvent faire des vidéos sur YouTube et sur Facebook au même moment. » « Parfois, sur Facebook aussi, quand je n'ai pas envie d'être, quand je vais être like, je vais me lâcher. » « Je suis seulement sur YouTube. » « Quand je vais me lâcher. » « Mais quand je fais les deux, c'est parce que je vais être un peu sérieuse. » « Salut, je suis Maria du chat. » « Au fait, t'as un bête du net. » « Merci beaucoup, Adjé. » « Merci, chérie. » « C'est super gentil. » « On va poser, je dis. » « Je vais t'appeler demain, je te promets. » « Je vais t'appeler demain quand je vais me réveiller. » « Je pense que la vache chez vous, il serait ta. » « Ici, chez nous, il sera tôt. » « Je te fais signe demain, c'est promis. » « Je te promets, je vais te faire signe demain. » « Donc, je vais partir alors. » « Je vais partir, je vais vous laisser, vous passer une bonne nuit. » « Je dis, je te fais des gros bisous. » « J'espère que ton fils, il va bien. » « Je pense que tu avais un bébé, un mignon garçon comme ça à l'époque. » « Si seulement si tu as encore fait l'autre avec le temps. » « Donc, je vous fais des gros bisous. » « Je dois partir à la poste. » « N'hésitez pas à commander vos savons. » « Que vous soyez clair, que vous soyez rouge. » « Je ne mens pas où la beauté reconnaît la beauté où tu es belle. » « Fille de promesse, laisse-moi. » « Fille de promesse. » « Fille de promesse, toi, là. » « Tu es jolie jusqu'à... » « Fille de promesse, tu m'as promis 100 dollars. » « J'attends voir ça sur cash app. » « Moi, je ne suis pas le jala fait. » « Je vais faire comme si non, 100 dollars, c'est rien. » « 100 dollars, c'est quelque chose. » « Ça envoie... » « Je complète encore ça. » « J'envoie ma grand-mère. » « J'envoie ma grand-mère. » « Pour moi, je ne suis pas le jala fait venir craver comme si non, 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 non. » « Même quand tu donnes 5 dollars, là. » « La personne a soufflé pour trouver ces 5 dollars pour te donner ça. » « Tu dois remercier. » « Tu dois être content. » « Tu dois remercier jusqu'en... » « Parce que la personne a soufflé pour trouver ça. » « Donc, n'hésitez pas à commander vos savons. » « Et comme je dis toujours, il faut avoir de la patience. » « D'accord ? » « Prenez le temps. » « Par exemple, les Végetus, il y a des personnes que ça finit après... » « Pas que ça finit, que ça commence à estomper les Végetus. » « Après, par exemple, 3 semaines, après 1 mois, après 2 mois, ça dépend. » « Véna, où tu veux ? » « Tu veux que tu veux la tête ? » « Il y a des personnes que parfois, ça peut prendre moins de temps. » « Des personnes que ça peut prendre plus de temps. » « Il y a aussi, par exemple, pour assouplir la peau, pour hydrater la peau, pour nettoyer la peau. » « Chaque corps est différent, juste prenez le temps et aidez la patience. » « Continuez à utiliser les produits, vous n'allez pas être dessus. » « Je t'ai surprise qu'une cliente me dise que ça l'a aidé à nettoyer la date qu'elle avait sur la peau. » « Franchement, je ne savais pas que ça faisait aussi cet effet-là. » « Une épine. » « Je n'ai pas dit, parce que mes chinois commencent à m'a réclamé. » « Je n'ai pas dit que ça l'a aidé à nettoyer aussi la date. » « Et j'étais aussi surprise parce que je ne savais pas que ça avait aussi cet effet-là. » Donc, du coup, sachez que ce sont des produits naturels qui aident vraiment pour la peau. Ça va vous aider, que vous soyez clair, moi, métisse, ça va vous aider à nettoyer votre peau, à protéger votre peau. Ça lutte contre les cernes, ça lutte contre le vieillissement de la peau. On les dit par mort, tes savants font tout. Oui, mes savants font tout. Oui, mes savants font tout. Prenez seulement le temps d'utiliser et vous allez voir comment ça fait tout. Mes savants font tout. Vous allez venir me dire, « Ah, tes savants, oui, oui, mes savants font tout. » Prenez le temps d'utiliser. Allez doucement. Et vous n'allez pas regretter. Ce n'est pas le genre que vous allez utiliser. Demain, vous allez commencer à voir ici, là, il est rouge, ici, là, il est noir, là, il est jaune, ici, il est vert. Non, 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 non. Et là, il crème des visages arriver bientôt. De toute façon, je ne vous parlez de ça quand ça sera là. Je vous souhaite une bonne nuit. Je dois aller retrouver messieurs noirs. Je vous aime. Je vous fais des gros bisous. Judith, je t'appelle demain. Je t'ai fait signe demain. Je vais d'abord te faire un message. Je vous fais des gros bisous. Je vous aime. Tout le monde qui est là, Andrea, tout le monde. L'argent et moi, c'est grand, c'est petit. Je vous fais des gros bisous. Tout les personnes qui étaient là, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je pense que je ferai YouTube après demain. On va voir. Bref. Bye, bye. On coupe ça ou alors ? On coupe ici. On coupe là. Et ici, on coupe comment ? On coupe là. On coupe là.